Avec nous, Jérôme en direct, le président du Havre, Jean-Michel Roussier, dans Rotten sans flamme. Jean-Michel, bonjour, je tenais à l'avoir, et merci beaucoup d'être là, parce que vous êtes un héros, en fait, vous avez dit non au système. Bravo à vous, non mais il faut le dire, parce que vous n'avez pas été suivi par tout le monde. Ah bah, non, pas grand monde, non, puis quand je vois le résultat de l'élection, qui est incontestable, ne me faites pas dire d'autre chose, c'est incontestable, 85% de votes qui sont favorables, ça laisse peu de monde qui sont défavorables, donc effectivement. Vous avez dit que c'était une mascarade en sortant ? J'ai dit que, oui, j'ai dit, j'ai envoyé le mot mascarade, mais ça marque toute une séquence qui est déjà de fixer une date en urgence le 10 septembre, alors qu'on termine le mercato, ça c'est déjà peut-être le premier problème, donc la date était tellement proche que ça interdisait tout débat, toute possibilité d'un vrai débat contradictoire, de faire un peu le bilan des quatre années qui sont passées, d'essayer de comprendre le pourquoi les droits télés à l'état dans lequel ils sont, le pourquoi de cette chute considérable des recettes des clubs, le pourquoi et comment rediscuter le cas différent avec CVC, il y avait plein de débats, mais qui ne pouvaient pas être menés dans un délai si court, mascarade de la façon dont les parrainages ont été distribués, dont il a fallu que la ministre s'envoie à aller négocier, arracher un parrainage pour Cyril, l'unette, elle a bien fait, mais elle n'a pas bien fait de laisser au bord de la route Gervais Bartel, qui avait aussi le parrainage de Fouculi, donc c'est un scandale, il avait plus de 30 ans de présence dans le foot et on le laisse comme un con sur le bord du trottoir sans occuper de lui, voilà un scandale de négocier avec les familles l'éventuelle démission de Cyril s'il n'est pas élu président, elle est là la mascarade. – Plus que dans la réélection de Vincent Labrune, parce qu'on pourrait dire aussi que vu son bilan, c'est dingue qu'il y ait eu un tel plébiscide pour lui, non ? – Oui, mais là on est sur une autre planète, vous savez, moi dans l'entreprise que je dirige, si je devais présenter à mon actionnaire et à ses associés le bilan tel que comparable à celui de Vincent, je ne suis pas certain qu'il me redonnerait un mandat de 4 ans, ça n'existe pas ça, et pourtant c'est ce qui se passe. – Jean-Michel, tu as parlé de décisions incontestables, d'élections incontestables, si on se tourne vers l'avenir, il y a eu encore des belles paroles avec des recherches de partenaires, du développement, j'ai l'impression que l'on a affaire quand même à un superbe ventilateur là. – C'est que du vent, c'est de l'illusion, c'est des belles paroles, il y a plein de choses, il faut redonner du pouvoir au club, à la Ligue, il est où le pouvoir du club à la Ligue ? Ça fait 4 ans qu'on a oublié que les vrais mandants c'est les clubs, et que la Ligue, à commencer par son président, ne sont que notre mandataire. Là ça a été inversé, et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à l'être, parce qu'encore une fois, moi je n'ai pas de problème avec Vincent Labrun, qu'il soit élu, il y a un côté positif à son élection, c'est qu'Arnaud Rouget va rester à la Ligue. Et finalement, le mec qui est bon à la Ligue, le seul vraiment bon, ça aurait été une catastrophe qu'Arnaud s'en aille, et apparemment, si Vincent n'avait pas été réélu, Arnaud partait. Donc voilà, je trouve même un côté positif à l'élection de Vincent. – Oui mais alors Jean-Michel Roussier, vous dites, j'ai pas de problème avec Vincent Labrun, Jean-Pierre Caillot, en sortant de l'élection, a dit, le conflit de Jean-Michel Roussier, c'est surtout une affaire d'hommes, il voudrait peut-être mieux se consacrer à son club qu'au querelle d'hommes, voilà. – Oui, je vais laisser à Jean-Pierre Caillot le soin de ses propos, c'est une querelle d'hommes, non, c'est une querelle d'une quelques dizaines de millions d'euros que je réclame à la Ligue, que ce soit la Brune ou pas la Brune, je m'en fous complètement, vous savez, je sais ce que la Ligue, ce que je considère que la Ligue me doit, enfin doit au acte, et ça continuera, et je lâcherai pas. – Non mais ça, président Jean-Michel, ça c'est important de le dire pour nos auditeurs à vrai, que vous êtes fait carotter par ces WC dans l'histoire, et vous l'avez dit ouvertement, et que… – Et donc dans l'histoire, Vincent La Brune, personnellement, a touché plus que le club du Havre ? – Bah c'est honteux quand même. – Oui, je vous le confirme, oui. – Non mais c'est… – Je me suis pas fait carotter par ces WC, on s'est fait carotter par la Ligue, dans la façon dont elle a organisé la distribution, en occultant complètement le Havre. Bon, une fois que j'ai dit ça, après, il est le président de la Ligue, donc je m'en prends à la Ligue, je m'en prends à lui, mais pas à lui, personnellement. Encore une fois, j'ai… – Non mais ce qui est fou, Jean-Michel, ce qui est fou pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui comprennent pas tout sur ce qui est cette mascarade, comme vous l'avez dit, et moi je le confirme aussi, c'est qu'aujourd'hui, pour le dire à tout le monde, le président de la Ligue, Vincent La Brune, a touché plus d'argent qu'un club historique comme le Havre. C'est quand même incroyable. – C'est la réalité, comme c'est la réalité aussi. Aujourd'hui, les charges de fonctionnement de la Ligue sont quasiment équivalentes à ce que la Ligue distribue au club de Ligue 1. Là aussi, c'est une réalité. On est en train de crever la bouche ouverte, des clubs comme le nôtre, mais voilà, alors les promesses. On va baisser les coûts, on va… C'est les promesses, c'est du vent, comme l'a dit Jean-Michel, c'est de l'air. – Bon, de toute façon, vous allez retrouver cet argent en vous qualifiant pour la Ligue des champions cette année. – Bien sûr, bien sûr. On y est prêt, Didier est convaincu qu'on va y arriver. Donc voilà. – Je voudrais revenir sur quelque chose qui m'interpelle, en admettant que les recettes commerciales et que ce qui vous soit distribué, soit l'équivalent droits nationaux, droits internationaux et quelques broutilles à côté, si on fait un petit total, c'est 600 millions, c'est-à-dire qu'il y aurait 300 millions de distribués au club et que le budget de fonctionnement de la Ligue, ce n'est pas vrai, il n'est pas de 300 millions quand même. – Non, Michel, je vais te dire, le budget distribué au club, il faut que tu as prélevé tout, blablabla, et que tu as payé la FED, tu as payé tout le monde, tu as payé CVC, c'est un petit 200 millions pour la Ligue 1, voilà. Et le budget de fonctionnement global de la Ligue et les charges, c'est pas loin de 170 millions. Là, c'est les vrais chiffres. Moi, je peux t'envoyer les chiffres précis, mais c'est des ordres de grandeur. Voilà où on est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les charges de fonctionnement de la Ligue sont assez proches de ce que la Ligue distribue au club. On a oublié que d'abord, pour la Ligue 1, il faut que tu aies des clubs. C'est plus important, les clubs... Pour le football, d'ailleurs. Non, mais c'est honteux, c'est fou. C'est honteux, Jean-Michel. Pour le football, c'est-à-dire pour les districts, pour les ligues, pour la Fédération, et pour la Ligue, il faut qu'il y ait des clubs. Oui, oui, on est bien d'accord. Merci, Jean-Michel Roussier. Jean-Michel, bravo. Merci beaucoup d'être intervenu dans l'émission. Bravo pour ce que tu fais, et puis surtout pour le début de saison, parce que ça a l'air d'être bien parti. C'est là qu'il faut féliciter tout le staff, Mathieu en tête. Tu peux embrasser Mathieu de notre part, et tu peux lui dire qu'il manque, il revient quand il veut dans l'émission. Non, je ne suis pas pressé. Bon, ça va. Il paraît qu'il a grossi. Arrête avec Mathieu. Ça va mieux, ça va mieux. Ah, ça va mieux. Allez, merci, Jean-Michel Roussier. Allez, merci, Jean-Michel. On embrasse Mathieu Bonnemer également, directeur sportif du Havre, bien sûr. Jean-Michel, le président me disait qu'il avait fermé le frigo. Depuis six mois, c'est pour ça que ça va mieux. En même temps, on est tranquille, Mathieu, il n'écoute que les quiz dans Rotten sans flamme. Donc là, il ne doit pas écouter. 160 millions de fonctions. Ah oui, c'est dingue, Jean-Michel. Non, mais là, ce qu'on a entendu... Ce qu'on a entendu... Moi, je veux bien. Oui, mais attendez, moi, je veux bien. Tout ce que nous dit Jean-Michel Roussier, bon, je ne dis pas qu'on le sait, mais ça fait toujours bizarre quand il nous rappelle tout ça, mais à l'arrivée, il y a quand même 15 présidents qui ont voté pour Vincent Labrun aujourd'hui. Ben oui. Donc, à un moment donné, ils doivent trouver quand même des qualités à Vincent Labrun. Non, mais 15 présidents, mais t'as oublié à Ligue 2. La Ligue 2 aussi fait partie de... Oui, mais certains de Ligue 2 ont voté, malgré le vote du collège de Ligue 2, certains ont voté tout de même pour Vincent Labrun. Non, mais c'est... Donc, les... Parce que le collège de Ligue 2 avait donné l'unanimité... Enfin, la majorité a tiré l'unanimité. Et donc, les représentants du club de Ligue 2 ont voté le contraire. Ah, mais ça, c'est... Et quand on parle de mascarade, mais vraiment, du début jusqu'à la fin. Donc après... Et puis là, aujourd'hui, on nous vend, parce que c'était qui qui était sur place, Valentin ? Loïc Braynay qui était... Non, Loïc. Loïc nous dit, ah oui, mais il va baisser son salaire. Ah, c'est lui qui l'a annoncé au début de la conférence. Ah, c'est lui qui l'a annoncé ? Non, mais c'est Loïc. C'est lui qui l'a annoncé. Et il y a 4 ans, en fait, il a fait ça... Il a donné des précisions sur la baisse ? Non, il n'a pas donné la proportion. Ah ! Ah, ben non, ben non, ben non. Non, comme il n'avait pas donné les proportions, que quand il a doublé son salaire, quand il a pris sa prise de fonction. Ah, non, mais c'est incroyable, quand même. C'est franchement... Et 85%, eh ben, bravo, bravo, bravo. Parce que là, si ce n'est pas du copinage, c'est quoi, en fait ? Voilà. Mais ces gens-là, en fait, ils sont appropriés le football. Eh ben, le football leur appartient.